Je regrette ça. Je regrette de ne pas avoir vécu ma vie pour Jésus pendant que j'étais sur terre. J'ai la grâce de choisir la vie, mais je l'ai négligée. Maintenant, regarde-moi avec douleur. Oh ! S'il te plaît, Seigneur, donne-moi une seconde chance. La douleur est trop forte. Comme j'aimerais avoir une seconde chance. Je ne ferai rien d'autre que vivre une vie juste. Je ne me reposerai pas. J'utiliserai tout ce que j'ai pour dire aux gens de se repentir et d'échapper à la colère de Dieu. Je travaillerai pour Dieu tous les jours de ma vie. Maintenant, il est trop tard. Pourquoi ne l'ai-je pas fait ? Pourquoi ne me suis-je pas au moins sauvée ? Que ai-je fait à mon âme ? Oh ! Je regrette ça. Que se passe-t-il ici ? Pourquoi crie-t-il et se lament-il ? Oh non, c'est trop. Je ne supporte pas la chaleur. Je dois m'enfuir de cet endroit. Regardez comme il crie et pleure. Oui, c'est ici que j'aimerais rester, c'est tellement beau. Arrêt. S'il vous plaît, où suis-je ? Je n'ai vu personne à qui parler à part toi. Je me suis souvenu, j'ai été manger et tout d'un coup je me suis vu ici. Vous êtes mort et sur le point de faire face au trône du jugement. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, mais après quoi vient le jugement ? Hébreu 9 verset 27. Quoi ? C'est donc vrai. Il y a le paradis et l'enfer. Oh non, oh non, j'aurais pu utiliser mon temps à bon escient. Je pensais que ce n'était pas réel. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai vécu ma vie comme celui qui s'est créé lui-même. Je sais que je ne mérite pas ce bel endroit. S'il vous plaît, donnez-moi une seconde chance. Je veux revenir en arrière et modifier mes habitudes. Je veux retourner vivre uniquement pour Jésus. Si j'avais su, je n'aurais pas vécu ma vie comme je l'ai fait et je le regrette aujourd'hui. S'il vous plaît, renvoyez-moi. C'est trop tard. Non, s'il te plaît, ne dis pas ça. Nous sommes des enfants de la grâce, nous sommes libres de pécher et de revenir à notre Créateur quand nous le souhaitons. Je viens de réaliser que je suis un pécheur et j'ai décidé de changer mes habitudes. C'est pourquoi je vous demande de me donner une seconde chance. Je sais que je ne mérite pas la miséricorde, mais s'il vous plaît, ne me jugez pas selon ma méchanceté, permettez-moi de revenir en arrière, et je le promets, je ne m'éloignerai jamais de la vérité. Ne dites pas non, rappelez-vous, nous parlons ici d'éternité, je ne peux pas me permettre de dépenser le mien en enfer. L'éternité n'a pas de fin. C'est trop tard. De nombreux prédicateurs sont venus vers vous, et vous les avez rejetés ainsi que la vérité, qui ne pouvait que vous libérer. Vous avez la grâce de vivre correctement pendant que vous êtes sur terre. Pourquoi l'avez-vous utilisé ? Vous avez rejeté la lumière et avez choisi les ténèbres. Deutéronome 30, verset 19 J'appelle le ciel et la terre à témoigner aujourd'hui contre vous, que j'ai mis devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, choisis donc la vie, afin que toi et ta postérité puissiez vivre. Jésus a quitté son trône, est descendu et est mort pour vous afin que vous viviez. Il a été humilié et battu à cause de vous. Il a tous les plaisirs que personne ne peut imaginer, mais il les a tous laissés pour que vous ne périssiez pas. Pour quelle raison avez-vous utilisé le sacrifice de Jésus ? Vous jouez avec et choisissez la mauvaise voie. Vous savez que l'âme qui pêche mourra. Mais vous endurcissez votre cœur et vivez dans votre méchanceté. Qui es-tu, homme, pour jouer avec la grâce de Dieu ? Maintenant, vous dites, ne suis-je pas un enfant de la grâce ? Oh oui, tu es un enfant de la grâce. Mais votre grâce prend fin sur terre si vous négligez d'utiliser la grâce que Jésus vous a donnée sur terre pour vivre pour lui, une fois que vous aurez traversé. Plus de grâce, il est trop tard. Oh non. C'est exactement là où je veux que la maison soit tournée, et ne l'oubliez pas. Aucun problème monsieur, je vais vous donner le meilleur. Fais-moi confiance. Attends Peter. Que fais-tu sur mon terrain ? Je ne me souviens pas de vous avoir vendu mon terrain, alors pourquoi demandez-vous au constructeur de construire sur mon terrain ? Si vous ne vous souvenez pas de m'avoir vendu votre terrain, de quoi vous souvenez-vous ? Tu pensais que je t'avais donné tout cet argent gratuitement, ou tu pensais que tu pouvais manger le gâteau et l'avoir ? Mon ami, sortez d'ici, sinon, je leur demanderai de vous utiliser pour compléter les blocs. Laissez-moi ma terre, Dieu vous surveille. Nous n'avons jamais eu d'accord selon lequel vous prendriez possession de mes terres pour l'argent que vous m'avez prêté. L'argent en question ne représente même pas un quart du terrain. Pourquoi est-ce que tu me fais ça ? Est-ce parce que je suis pauvre ? Sortez d'ici maintenant. Quoi qu'il en soit, pourquoi je te supplie de sortir ? Hé, écoute, s'il refuse de partir, mets la maison sur lui. Tout ce que je sais, c'est que je veux que la maison soit terminée avant trois mois. Oui monsieur. Dieu vous jugera, j'aurais dû savoir que tu prenais les faibles par la force. Maintenant tu sais, as-tu quelqu'un qui peut me défier ? Si c'est le cas, allez-y, j'attends, et si ce n'est pas le cas, sortez. Oh ! Dieu, où es-tu ? Vous pensez que j'atteins ce niveau pour voir ce que je veux passer à côté de moi. Tant que je suis concerné, je prendrai tout ce que je veux, que cela vous plaise ou non. Je m'appelle Peter, l'écuyer, quiconque refuse rencontrera son ancêtre. Mais je prendrai quand même ce que je veux. Mon oncle, bon après-midi. Bon après-midi. Je veux que tu dises à ton père que je veux le voir dans la prochaine heure. D'accord, mon oncle, au revoir. Au revoir. Frère Peter, vous avez dit que je devrais venir, je suis là. Frère Peter, vous ne dites rien. Y a-t-il un problème ? Comment vont votre femme et vos enfants ? La prochaine fois que vous voudrez m'adresser la parole, assurez-vous de joindre Esquire à mon nom. Vous et moi ne sommes pas au même niveau, la seule raison pour laquelle je t'autorise à t'asseoir face à face avec moi, c'est parce que tu es mon frère, mais cela ne devrait pas te faire oublier tes limites. J'ai mon baccalauréat, j'ai mon master, et je ne me suis pas arrêté là. Je suis avocat et titulaire d'un doctorat. Avez-vous des ? Je suis désolé. Si la façon dont je m'adresse à vous vous met en colère, pardonnez-moi. Pierre Lécuyer Quoi qu'il en soit, ce n'est pas la raison pour laquelle je vous ai appelé ici. Je veux que tu retires ta famille de ma maison héritée. Je vous l'ai déjà dit. Je veux en profiter. J'ai essayé toutes ces années pendant lesquelles je vous ai permis, avoué à votre famille, de rester là-bas, et maintenant vous devriez avoir trouvé ou resté. Je ne te comprends pas, mon frère. Est-ce que tu m'invites à sortir de la maison de mon père où tu joues juste ? Vous et moi savons que je suis le premier fils de la famille et que cette maison est mon droit de naissance. Vous ne le savez pas où souhaitez-vous reprendre mon droit. Mais frère, tu as déjà construit une maison et tu as beaucoup d'autres maisons, dont certaines que tu as louées. Pourquoi as-tu encore besoin de la maison de notre père ? J'ai dit de quitter la maison, que je construise une maison ou non ne vous regarde pas. Ce n'est pas moi qui vous ai demandé de ne pas construire votre propre maison. Où veux-tu que j'emmène ma famille ? Après tout, j'ai également droit à la maison, c'est la maison de mon père, et la tradition ne vous permet d'en hériter que lorsque j'aurai bâti ma propre maison, à part ça, il nous appartient à tous les deux. Vous devriez savoir, plus que tout le monde, que je ne plaisante pas quand il s'agit d'affaires. Pour votre information, je souhaite transformer la maison en mon quartier général, alors partez. Je ne le répéterai pas. Tu me fais rire, mon frère. De toutes les terres, maisons et propriétés que vous avez acquises, les unes par la force, les autres par la tromperie, il n'y en a aucune qui convienne à votre siège social, sauf la maison de notre père. Je sais que vous essayez indirectement de créer des problèmes entre moi et vous là où il n'y en a pas. Quoi qu'il en soit, si c'est ce que vous voulez, vous ne m'aurez pas, et je veux aussi que vous sachiez que vous quitterez cette terre un jour, et que lorsque vous le ferez, vous n'irez avec aucune des propriétés que vous rassemblez. De force. Est-ce que c'est ce que tu dis ? Est-ce que vous venez de m'accuser de prendre les affaires des gens de force ? Écoute, si tu ne quittes pas cette maison, comme je l'ai dit, dans deux semaines, tu seras mort et tu quitteras quand même la maison. Tu ne peux rien faire. Écoute, je t'ai assez respecté. Respectez-vous. Tu es mon seigneur. Ne vous donne pas le droit de m'intimider, je n'accepterai pas ça. Je ne fais pas partie de ceux à qui vous avez pris leurs affaires de force simplement parce que vous croyez pouvoir le faire. Si vous m'essayez, vous le regretterez, alors arrêtez. Oh non, oh non, alors tu as développé des ailes pour me défier. Vous avez ouvert la bouche et avez dit, moi, Pierre, je ne peux rien faire. C'est d'accord, je vous ai entendu, maintenant dégage. J'en ai fini avec la discussion. Si tu le dis. Nous avons donc atteint ce point où Paul me regardera en face et me dira que je ne peux rien lui faire. Aucun problème, depuis qu'il a appris à avoir des ailes, j'ai appris à les couper. Je ne le tolérerai plus. Je m'appelle Peter et ma parole est définitive. Quel genre d'homme avidesse. Regarder sa maison, et pourtant il n'est pas satisfait, il veut prendre le relais partout. Je n'ai jamais vu un gars aussi gourmand auparavant. J'aurais aimé qu'il ne soit pas mon frère. Il m'a regardé dans les yeux et m'a demandé, Peter, que peux-tu faire ? Je lui dirai que je suis l'arbre Hiroko qu'aucun homme ne peut grimper, je lui dirai que je suis un lion, le roi de la forêt elle-même, je lui dirai que personne n'ose me déranger, j'ai tout ce qu'il faut pour écraser tout ce que je veux écraser, et je l'écraserai à main nue. En fait, pour avoir ouvert la bouche pour me défier, il mourra et je chasserai sa famille de cette maison comme un voleur, qu'il veille depuis le pays de l'esprit, car je m'en assurerai. Je suis Peter, le tambour qui bat tout seul. Maintenant, prends-le. Oh non, oh non ! Très bon. Je suis Peter, je ne montre aucune pitié. Frère ou pas frère, repose en paix. Oh non, que va devenir sa famille ? Cette vie est trop courte. Madame Paul, il y a des problèmes. Quel problème ? Votre mari a eu un accident et, au moment où je vous parle, il repose sans vie à l'hôpital. C'est un mensonge. Dis-moi que c'est un mensonge. Qu'il regarde depuis le pays de l'esprit comment je traite sa famille, s'il y a une prochaine vie, il n'osera pas me regarder dans les yeux ni me répondre. Je suis Peter, quiconque pense qu'il est fatigué de vivre devrait m'essayer, et j'aiderai cette personne à reposer en paix. Non sens. Chérie, pourquoi m'as-tu fait ça ? Tu n'aurais pas dû me laisser tout seul dans ce monde. Je t'ai dit d'arrêter de pleurer pour ne pas te blesser. Ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Merci, frère du mari, asseyez-vous s'il vous plaît. Ce qui est arrivé est déjà arrivé, nous ne pouvons pas remettre en question Dieu, et nous n'oublierons pas, à cause de ce qui s'est passé, que nous sommes toujours en vie et que nous devons continuer à vivre, et c'est pourquoi je suis venu. Je sais que votre mari a dû vous le dire, je veux utiliser cet endroit, si seulement il était en vie, vous auriez dû quitter la maison il y a une semaine, mais à cause de ce qui s'est passé, je vous permettrai de guérir pendant au moins un mois. Avant cela, je sais que tu aurais décidé où aller. Marie, où es-tu ? J'ai mal. Je vais y aller maintenant, mais n'oubliez pas d'arrêter de pleurer. Laisse-moi attendre jusqu'à un mois, et tu sauras alors si je tiens ou non à tes larmes de crocodile. Non-sens. Je ne peux m'empêcher de pleurer. Pourquoi ce monde est-il ainsi ? On se réveillera et on se rendra compte que les gens que nous connaissions ne sont plus là. Je pense que cette femme et sa fille veulent savoir ce que je peux faire. Pour elle, rester dans cette maison signifie qu'elle met ma patience à rude épreuve. Peut-être qu'elle veut savoir ce que je peux faire. Où sont ces gens têtus qui veulent mettre ma patience à l'épreuve ? Bienvenue monsieur. Attends, tu es toujours là, tu veux m'essayer ou quoi ? Ne t'ai-je pas dit de sortir de cette maison, ou tu ne m'as pas entendu quand je l'ai dit ? Je n'ai nulle part où aller, s'il vous plaît, permettez-nous de rester. Est-ce que ça a l'air de me préoccuper ? Si tu veux, va habiter dans la rue, c'est votre affaire. Je m'en fiche. N'oublie pas que ton frère a eu un enfant avec moi. Comment peux-tu nous renvoyer parce qu'il n'est plus ? Écoute, je te donne seulement trois jours pour chercher un logement. Je veux profiter de cette maison, et si vous ne sortez pas de cette maison avec cette chose que vous appelez une fille, avant mon retour, je vous percherai tous les deux vivants. Vous me connaissez, je ne parle pas trop. Et j'espère que vous ne voulez pas suivre votre mari. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Essayez-moi et voyez. Non sens. Oh non, oh non, qu'est-ce que je fais maintenant ? Serait celui qui a tué mon mari ? Pourquoi mon frère-mari est-il si méchant ? Frère. Ce qui s'est passé ? Pourquoi tu pleures encore ? Je pensais t'avoir dit d'arrêter de pleurer pour ne pas t'attirer la maladie. Je souffre et mon cœur est blessé. S'il vous plaît, asseyez-vous et dites-moi quel est le problème. Le frère de mon mari a menacé que si je refuse de quitter la maison, je rejoindrai mon mari et je le connais. C'est un homme très méchant. Mais pourquoi ? Comment peut-il renvoyer la femme de son propre frère ? Qui fait ça ? Il doit être fou car il n'y a aucune personne normale qui demanderait à une femme qui souffre encore de quitter la maison de son mari. Frère, je ne sais pas vraiment pourquoi il fait tout ça. Ce n'est pas comme s'il n'avait pas sa propre maison. Pourquoi agit-il comme si ce monde lui appartenait ? Même s'il n'a pas sa propre maison, il ne vous fera en aucun cas quitter la maison de votre mari simplement parce que votre mari n'est plus. Ce n'est pas fait. Qu'est-ce que je fais maintenant ? C'est un homme très méchant et je sais qu'il ne joue pas quand il me menace. Ne vous inquiétez pas, je vais lui parler. Calme-toi. En fait, j'y vais en ce moment pour lui parler. Qu'est-ce que tout ça ? Pourquoi va-t-il frustrer et intimider les faibles ? Pourquoi ? Lui ont-ils dit que si quelqu'un est riche, il ne doit pas permettre aux pauvres de se reposer ? Tu as dit que tu voulais me voir. Qui êtes-vous et que puis-je faire pour vous ? Je m'appelle John et je suis le frère de la femme de votre défunt frère. Alors pourquoi es-tu là ? Et la femme de mon frère ? Puis-je m'asseoir, s'il vous plaît ? Restez là et dites ce que vous voulez dire et faites simple. Comme vous pouvez le voir, j'étais occupé avant votre arrivée. Aucun problème, monsieur. Je suis venu parce que ma sœur m'a crié en me disant que tu lui avais demandé de quitter la maison familiale parce que tu voulais en profiter. Alors, qu'en est-il ? N'ai-je pas le droit de le faire ou dois-je obtenir votre autorisation avant d'utiliser la maison de mon père ? Monsieur, c'est inhumain. Elle est la femme de votre frère, ce qui fait que la maison lui appartient également. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu'elle parte, ce n'est pas possible. Comment oses-tu venir chez moi pour me dire des bêtises ? Tu n'as pas peur ? Ou tu ne t'aimes pas ? Est-ce que tu sais qui je suis ? Sauf votre respect, monsieur, je ne comprends peut-être pas ce que vous voulez dire, mais je sais qui nous sommes. Nous sommes du sable qui redeviendra bientôt sable. Nous ne sommes rien sans Jésus. Nous sommes des hommes dont les jours sont comptés. Nous sommes des étrangers qui pensons être chez nous. Nous sommes un crayon dont le propriétaire peut décider de casser en une heure ou quelques minutes. Nous sommes des aveugles qui pensons voir. Nous sommes des voleurs venus dans un endroit qui ne nous appartient pas pour rassembler tout ce dont nous n'avons pas besoin. Nous sommes des créatures qui pensent que nous nous sommes créés nous-mêmes. Nous sommes comme des téléviseurs dont le propriétaire peut décider de les éteindre ou de les rallumer à sa guise. Nous sommes des humains qui ne savons rien de son existence, nos cheveux, nos yeux, nos jambes, nos mains, notre souffle, même de la tête aux pieds, nous ne savons rien, et pourtant nous nous en vantons. C'est ce que nous sommes et vous êtes inclus. Est-ce que tu me parles ou tu te parles à toi-même ? Regarde autour de toi, où sont-elles ? Où sont qui ? Je vois que tu n'es pas normal. Où sont ceux que vous avez connus autrefois ? Certains que vous aimez, certains que vous détestez, certains que vous admirez, certains dont vous faites des jets, certains que vous intimidez, certains que vous aimez, certains dont vous êtes jaloux et certains que vous craignez. Certains vivaient autrefois comme vous, ils intimidaient les autres, pleins d'orgueil, détestaient tout ce qu'on appelle le bien et poursuivaient la terre avec leur méchanceté. Aujourd'hui, ils sont partis. Pareil pour vous un jour, un jour vous quitterez cette maison, cette belle voiture, ses propriétés, ses enfants, votre femme, votre mari, ces choses que vous chérissez tant, et vous affronterez un voyage sans retour appelé l'éternité, où votre statut ne vaut rien, votre argent ne vaut rien, votre position ne vaut rien, et tout ce que vous possédez sur terre ne vaut rien, ou n'est pas reconnu. Alors vous comprendrez que nous ne sommes rien, lorsque vous regardez à gauche, à droite, de haut en bas, et que ces choses dont vous vous vantez sont introuvables. Vous seuls serez debout, aucune mère ne sera à vos côtés, pas de père, pas d'enfant, pas d'ami, pas de femme, pas de soeur, pas de frère, pas de mari, pas de parent, mais seulement toi. Ce n'est qu'alors qu'il sera très clair à vos yeux que vous n'êtes rien. Si vous n'avez pas Jésus, alors vous pleurez, pleurez, vous lamentez, criez, regrettez et souhaiteriez ne jamais naître parce que cela aurait été le seul qui aurait pu rester à vos côtés et poursuivre votre solitude et votre punition éternelle du trône de jugement, mais vous ne l'avez pas, vous avez permis à l'orgueil et aux choses matérielles de la terre de vous aveugler, de ne pas savoir à quel point vous aviez besoin de Jésus et d'une vie juste pendant que vous étiez sur terre. Alors vous pleurez davantage et vous maudirez tout ce qui vous a aveuglé pour ne pas accepter et vivre pour la vérité. Tout cela aura lieu avant même que vous atteigniez le trône du jugement. Ainsi, M. Peter, nous ne sommes rien d'autre qu'un aveugle qui prétend voir. Comment oses-tu parler à Peter comme ça ? Oserez-vous me critiquer ou apprenez-vous à parler ? Suis-je celui que tu regardes dans les yeux et que tu n'appelles rien ? Pour avoir ouvert grand la bouche sans crainte devant moi, je m'occuperai de vous. Les trésors mal acquis n'ont aucune valeur durable, mais la justice délivre de la mort. Proverbe 10, verset 2 Le mal tuera les méchants, et les ennemis des justes seront condamnés. Somme 34, verset 21 L'homme n'est rien sans Jésus. Monsieur, pensez à ce que je vous ai dit. Oh non, oh non, personne ne m'a jamais parlé de cette façon auparavant et est sorti libre. Je ferai en sorte que ce garçon apprenne à me craindre. Je n'accepterai pas cela, si je le fais, la prochaine fois il recommencera, et avant que je m'en rende compte, tout le monde me parlera comme bon lui semble, et cela n'arrivera jamais. Ce garçon a de la rancune sur mon visage, il m'a regardé dans les yeux et m'a demandé, Peter, que peux-tu faire ? Je vais lui montrer ce que je peux faire, et à cause de ce qu'il a dit, sa sœur doit quitter cette maison, et je continuerai à m'occuper de lui. Qu'il regarde et voit Officier, un petit garçon m'a regardé dans les yeux et a dit que je n'étais rien. Un garçon qui n'est pas à la hauteur de ceux pour qui j'ai payé un salaire. Un garçon qui n'est pas qualifié pour nettoyer mes chaussures m'a regardé dans les yeux et m'a dit, Peter, tu n'es rien. Je veux qu'il soit enfermé, sans ony nourriture, jusqu'à ce qu'il supplie pour qu'on lui laisse la vie sauve. Puisqu'il a dit que je ne suis rien, je lui montrerai que, sur mon ordre, sa tête roulera par terre. Comment osait-il ? Calmez-vous, monsieur, et donnez-nous tout ce que nous devons savoir sur lui pour que nous puissions aller l'arrêter. Il s'appelle John, il habite au numéro 2 à Street. Allez le chercher et dites-moi combien il faudra pour l'oublier en prison pour avoir osé être audacieux devant moi. Votre souhait est notre commandement, monsieur. Bien, et envoie-moi ton numéro de compte. Laisse-moi te donner de l'argent pour un verre. Bien sûr, monsieur, merci, monsieur. Absurdité. Les gens devraient apprendre à s'incliner devant moi. Personne n'ose me regarder en face, dont je ne m'occuperai pas. Je suis Pierre le Lion, et à l'heure actuelle, tout le monde devrait trembler. Un lion ne peut jamais être ami avec un humain, pas dans ce monde. Eh, monsieur Mann, vous êtes en état d'arrestation. Officier, qu'ai-je fait ? Pauvre homme qui ne connaît pas sa place, ta bouche t'a mis en difficulté. Officier, je ne vous comprends pas. Quelle est mon infraction ? J'ai dit bouge-le, imbécile. Quand vous étiez occupé à insulter monsieur Peter, ne saviez-vous pas que ce serait comme ça ? Monsieur, je ne l'ai pas insulté, je lui ai seulement dit la vérité. Maintenant, voyez où votre vérité vous a mené. Se déplacer. Au moment où j'en aurai fini avec lui, chaque fois qu'il me verra, il tremblera de peur, et c'est comme ça que ça devrait être. La prochaine fois, connaissez vos limites. Monsieur Peter, s'il vous plaît, pardonnez à mon frère, il ne vous insultera plus. S'il vous plaît, laissez-le partir, nous quitterons la maison. Si tu ne quittes pas cette maison tout de suite, tu rejoindras ton frère en prison. Sortez de chez moi tout de suite. Monsieur, rappelez-vous, il y a Dieu au ciel. Qui t'a dit ça ? Je suis Dieu moi-même, à ma vue, tout le monde devrait trembler et s'incliner. Et écoutez, il ne vous reste qu'un jour pour quitter cette maison avec votre fille. Maintenant dégage. Hi, hi, hi. Absurdité. Quand j'en aurai fini avec eux, ils ne le feront plus. Je ne fais pas partie de ceux qui ne savent pas comment ils sont nés. Mon oncle, tu ne m'as pas dit que tu venais. Qu'est-ce que j'ai entendu que tu faisais ? Est-ce vrai ? Qu'est-ce que je fais pour lequel je ne suis pas qualifié ? Dis-moi, qu'as-tu entendu qui t'a poussé à quitter ta maison pour aller chez quelqu'un d'autre sitôt ce matin ? Galates 6, verset 3. Car si quelqu'un pense qu'il est quelque chose, alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même. Romains 12, verset 3. Mon oncle, tu n'as rien dit. Pourquoi es-tu ici ? Dis-le et arrête de me déranger. Comme vous pouvez le constater, je me rends à mon bureau. Voyez-vous un homme qui est sage à ses propres yeux ? Il n'y a plus d'espoir pour un imbécile que pour lui. Proverbe 26, verset 12. Ne faites rien par ambition égoïste ou par vanité, mais avec humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Philippiens 2, verset 3, c'est la parole de Dieu Pierre. La façon dont vous punissez cette pauvre femme et son frère n'est pas juste. Dieu ne vous a pas créé grand pour que vous l'utilisiez pour intimider les autres. Est-ce pour cela que vous êtes ici ? Sortez de chez moi maintenant avant que je fasse quelque chose de terrible. J'ai dit de quitter ma maison avant de la changer pour toi. Il y a quelque chose que les riches oublient toujours, cela leur fait toujours du mal, c'est que Dieu ne joue pas avec les pauvres, quiconque les opprime offense Dieu, et il n'hésitera pas à les venger. Proverbe 29, verset 7. Un homme juste connaît les droits des pauvres, un méchant ne comprend pas une telle connaissance. Celui qui opprime un pauvre insulte son créateur, mais celui qui est généreux envers les nécessiteux l'honorer. Proverbe 14, verset 31. Accepte Jésus dans ta vie, Pierre, afin que tout aille bien pour ton âme. Rappelez-vous, l'âme qui pêche mourra. Ézéchiel 18, verset 20. Sors de ma maison. Voici, telle était la faute de ta sœur Sodome, elle et ses filles avaient de l'orgueil, de la nourriture en abondance et une aisance prospère, mais elle ne secourait pas les pauvres et les nécessiteux. Ézéchiel 16, verset 49. Je vais prendre congé maintenant. De quel genre d'insulte s'agit-il ? Sans le fait qu'il soit mon aîné, je lui aurais donné une leçon comme j'ai enseigné aux autres. En fait, je ne vais plus à mon bureau, il vient de gâcher mon humeur. Qui est là ? Monsieur, je suis là. Apportez-moi ma nourriture, je ne pense pas sortir à nouveau. D'accord monsieur. Je suis Peter. Le lion lui-même, à mon commandement, tout le monde devrait trembler. Et ma parole est définitive. Qu'est-ce qui m'arrive ? Je ne peux pas respirer. Oh non. Malheur à ceux qui complotent l'iniquité, qui font le mal sur leur lit. Le matin venu, ils le font, car cela est au pouvoir de leurs mains. Miché 2, verset 1. Malheur aux méchants. Cela lui arrivera mal, car ce qu'il mérite lui sera fait. Esaïe 3, verset 11. Car ils mangent le pain de la méchanceté et boivent le vin de la violence. Proverbe 4, verset 17. Qui prennent plaisir à faire le mal et se réjouissent de la perversité du mal, proverbe 2, verset 14. L'homme ne s'établira pas par la méchanceté, mais la racine du juste ne sera pas ébranlée. Proverbe 12, verset 3. S'il vous plaît, pardonnez-moi tous mes péchés. Loin de moi, il est trop tard. Oh non, oh non. Quel est mon propre gain de toutes ces choses que j'ai faites de mon vivant ? Je sais maintenant que nous ne sommes rien sans Jésus. Vous vous vantez toujours ? Demandez-vous aux gens. Est-ce que tu sais qui je suis ? Nous ne sommes rien sans Jésus. Rassemblez-vous la terre entière en intimidant les autres ? Arrête ça. La terre ne nous appartient pas, nous sommes juste des étrangers. Et nous devons revenir. Où retournons-nous, l'enfer ou le paradis ? Cela devrait être le plus important. Le seul gain que nous avons sur cette terre est de l'utiliser pour nous préparer à l'endroit où nous passerons notre éternité. Comment vous préparez-vous pour le voyage sans retour, appelé l'éternité ? Vivez-vous toujours dans le péché ? Toutes nos félicitations ! Vous avez encore la grâce de vous repentir et de sauver votre âme de la condamnation éternelle. Ézéchiel 18, verset 21 à 23. Mais si le méchant se détourne de tous les péchés qu'il a commis, s'il garde tous mes statuts et fait ce qui est licite et juste, il vivra sûrement, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises ne lui seront pas mentionnées, dans la justice qu'il a faite, il vivra. Ai-je quelque plaisir à ce que les méchants meurent, dit le Seigneur Dieu, et n'est-ce pas pour qu'ils reviennent de ces voies et vivent ? Vous voyez, Dieu vous supplie toujours de vous détourner de votre péché, il n'y gagne aucun gain, c'est pour votre bien. Rappelez-vous que la grâce de changer se termine sur terre. Utilisez le vôtre maintenant, car personne ne connaît la prochaine minute. Jean 15, verset 5 Je suis la vigne, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi, et moi en lui, celui-là produit beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Jean 3, verset 16 à 18 Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Abandonnez-vous à Jésus. Merci d'avoir regardé, et abonnez-vous, aimez et partagez. Que Dieu te bénisse. Et repelez-vous, Jésus vous aime.